Commençons sans plus tarder, donc la restauration immédiate, donc cette mise en charge immédiate mais tournée d'une façon un peu différente donc en utilisant le flux de travail qu'on va retrouver aussi avec le modifier et cette technique de double fraisage, double milling, vous allez comprendre à quoi ça correspond exactement. Alors premièrement, pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime Aveiroldi, je suis prothésiste dentaire chez Zirconzan, je donne des webinaires, supports, cours, etc. Donc voilà, je serai avec vous aujourd'hui pour vous accompagner durant ce webinaire. Alors Zirconzan, aussi pour les gens qui ne savent pas, certains d'entre vous le savent, qu'on est basé en Italie, dans le sud Tirol, vraiment avec la frontière avec l'Autriche. La majorité de nos centres de formation se trouvent ici à Zirconzan, donc QG principal et on a d'autres centres en Allemagne, aux Etats-Unis, Mexique, etc. D'autres centres de formation. Donc Zirconzan, une société assez jeune qui compte un peu plus de 300 employés, de 12 nationalités différentes. Donc avec nos centres d'éducation qui principalement se trouvent donc ici en Italie, 25 programmes de cours qui sont déjà programmés pour vous. Mais bien sûr, en fonction de vos demandes, on peut toujours aussi s'adapter en fonction de vos demandes pour faire des trainings sur mesure en fonction de vos demandes. Donc le point fort de chez Zirconzan, son support technique, il y a deux types de support. Donc le support machine, je dirais, pour fraiseuse, scanner, etc. Et puis le support pour les modélisations ou éventuellement les questions laboratoires. Donc voilà, c'est vraiment un point fort chez Zirconzan. Donc c'est toujours intéressant de le souligner. Commençons avec le sujet du jour sans plus tarder. Donc cette restauration immédiate. Donc un exemple de flux de travail. Donc on va vraiment voir un exemple de flux de travail. Je vais vous expliquer le mieux que je peux le procédé qu'on va pouvoir appliquer pour créer cet immédiat. Et profiter de cette fonction double fraisage, double milling, qui est maintenant disponible dans le nesting. Vous allez voir. Je parlais de la M2 Dual Telescopeur ou de la M2 Telescopeur. Alors avant de commencer, pourquoi c'est intéressant ? C'est des machines où il est possible de tirer l'adaptateur de l'orbite avec le bloc à l'intérieur. Ce qui permet de chaque fois de repositionner votre reconstruction, votre bloc. Une fois que vous la repositionnez dans la machine, toujours à la même place, vraiment au micron près. Pour les gens qui ont peut-être une M1, je dirais standard, ou des M4, etc. Il faudra toujours faire attention lorsque vous replacez le bloc ou le tirez pour rester de perdre la position du bloc dans la machine. Mais ça ne vous empêche pas d'effectuer aussi ce type de flux de travail qu'on va voir ici ensemble. Je voulais mettre ça au clair avant qu'on commence. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Un avantage pour les personnes qui ont cette M2 Telescopeur. Comme tout projet, Zirconzan, vous savez qu'on commence toujours par une archive. C'est ce qu'on va faire ensemble. On commence par créer cette fiche du patient et choisir notre plan de traitement. On va travailler de manière un peu différente. Vous allez voir qu'on va travailler en se créant un situ, un wax-up virtuel. C'est pour ça que vous voyez que dans notre plan de traitement, on a donc choisi pontique anatomique partout. Avec les connexions, etc. Vous allez voir pourquoi on travaille de cette manière-ci. Mais donc, on va démarrer en réalisant ce wax-up virtuel, en utilisant pontique anatomique dans notre archive. Une fois que cette archive a été effectuée, bien entendu, on va se diriger vers le scan, soit pour effectuer l'importation des scans, ou alors scanner éventuellement le modèle envoyé par le dentiste. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on va se trouver avec deux modèles. On a l'ancienne situation du patient, que vous pouvez voir ici en jaune, cette ancienne situation du patient, et le modèle où les dents ont été extraites de ce même patient. Ça peut nous aider aussi à repositionner les modèles correctement en occlusion, en s'aidant justement de l'ancienne situation du patient. Généralement, c'est une surface qu'on va positionner à l'aide du palais, puisque c'est une surface qui, elle, ne change pas. La crête, comme est une extraction, bien évidemment, ça change. Mais on peut donc effectuer ce matching et le repositionner à l'aide du palais de l'ancienne situation, par exemple. Donc, l'objectif, on va avoir l'ancienne situation du patient et ce modèle, donc, édenté, qui va être notre futur modèle de travail. Donc, on a scanné ou importé, voilà, l'un ou l'autre. Je vous conseille toujours de passer par le scanner, même s'il s'agit de fichiers intra-oral. Il est important de passer par le scanner pour importer ces fichiers intra-oral. Alors, pourquoi ? C'est une question d'importation et c'est aussi une question d'orientation dans le logiciel. Pas pour l'occlusion. L'occlusion, il n'y a aucun problème. Lorsque vous allez importer des fichiers intra-oral dans Modélir ou dans le scanner, les fichiers vont toujours se mettre en occlusion. C'est surtout une question d'orientation et de positionnement dans l'articulateur virtuel et du coup, dans le logiciel Modélir, par exemple. Et du coup, voilà, c'est important de travailler avec une orientation correcte, surtout pour ce type de workflow, de flux de travail qu'on va voir ici ensemble. Une fois que cette importation et cette orientation dans l'articulateur a été effectuée, nous allons passer dans Modifier. Alors, on part dans Modifier pour effectuer notre WaxUp. Alors, pourquoi dans le Modifier et pas dans le Modélir ? Bien entendu, il est aussi possible d'effectuer un WaxUp de ce type dans Modélir. Vous pouvez aller dans Modélir et effectuer votre WaxUp, il n'y a aucun problème. L'avantage du Modifier et son point fort, je dirais, c'est vraiment au niveau du placement des dents. Il y a vraiment tout un placement de dents qui a été créé par Zirconzan. C'est un logiciel qui est créé de zéro par Zirconzan. Et on a vraiment retravaillé ce placement de dents. L'avantage, quand vous allez charger votre librairie de dents, toutes les dents vont déjà se mettre en position plus ou moins correcte par rapport l'une à l'autre. Après, il vous restera bien entendu de faire le montage, mais il est possible de bouger les dents en gardant ce contact adjacent, etc. Et si jamais vous avez une reconstruction aussi effectuée sur l'inférieur, il est possible de bouger les dents tout en gardant toujours le contact aussi occlusal. Donc, il y a vraiment pas mal de points forts pour ce Modifier et surtout au niveau du placement des dents. Donc, on va faire le montage, je dirais, à l'aide de ce Modifier sur notre modèle de travail et dentsé, dans ce cas de figure-ci. Pouvoir, bien entendu, utiliser l'articulateur virtuel du Modifier. Donc, ça se présente un peu comme dans Modélir. C'est un articulateur aussi qui a été un peu plus simplifié que dans le Modélir. Pour vous faciliter l'utilisation de celui-ci. Mais vous donne toutes les possibilités, bien entendu, pour utiliser l'articulateur. Alors, ici, on est basé sur un articulateur Zirconzan. Mais il est bien sûr possible de pouvoir charger d'autres articulateurs, d'autres compagnies. Donc, voilà. C'est pour ça aussi, on est assez ouvert dans le Modifier pour le choix éventuel d'un autre articulateur. Ensuite, on va se diriger vers la création d'un Waxup. Vous avez accès dans le Modifier à la création d'un Waxup. C'est ce qu'on va faire ici ensemble. Ici, le logiciel vous demande une insertion pour ce Waxup. Alors, à savoir que l'insertion n'est pas décisive à ce moment-ci. Puisque tout ce qui nous intéresse, c'est vraiment se concentrer sur le montage dedans. C'est vraiment ça qui va nous intéresser. Après, l'adaptation, l'adaptation au modèle. Et vous verrez plus tard aux implants. Vous allez voir que le projet est donc de pouvoir positionner aussi des implants sur ce cas en question. On va vraiment donc se concentrer sur ce placement dedans. C'est vraiment ça qu'on doit retenir du Modifier. On crée notre montage. On fait le montage adéquat, idéal. Et après, pour l'adaptation, on va s'en occuper plus tard. On a la possibilité, bien entendu, de pouvoir se créer une gencive si on le souhaite. Parce que, bien entendu, si vous voulez faire un bridge type traditionnel avec les connecteurs, vous avez aussi l'opportunité de faire ce type de bridge. Ici, on va partir comme si on réalisait un Préto Bridge. Donc, le Préto Bridge, gencive plus dents. Et généralement, c'est la gencive qui fait effet de connecteur entre les différents éléments, entre nos différentes dents. Donc, la création de gencive aussi, c'est vraiment un point fort de ce wax up toujours qu'on est en train de créer ici ensemble. L'adaptation se fait pratiquement toute seule. Bien entendu, il y a toujours des petites modifications à apporter. Mais comme je vous disais, on ne s'attarde pas du tout sur l'adaptation à la gencive. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment au niveau de la connexion avec nos dents, les collets. Ça, on peut peaufiner, etc. Après, tout ce qui est adaptation, on laisse de côté pour le moment. Et donc, grâce à ce positionnement de dents facile, plus la création de cette gencive assez facile, on peut se créer ce type de Préto Bridge assez rapidement, mine de rien. Donc, ici, voilà le bridge frontal. Donc, vous voyez, on a quand même pris le temps de bien positionner nos collets, de faire un bridge adéquat au niveau des collets surtout. Et au niveau de l'adaptation, avec notre modèle, pour le moment, on ne se préoccupe pas de ça du tout. Donc, voilà. Bien sûr, vous avez toujours accès aussi à un Freeform qui vous permet déjà d'un peu modéliser votre gencive. Mais ce n'est pas non plus à ce moment-ci que vous devez, je pense, perdre trop de temps à modéliser votre gencive. C'est vraiment au niveau des collets et de cette liaison entre la gencive et la dent que vous allez vous concentrer. Puisque plus tard, cette pièce va être unie en une seule, comme un wax up. Et du coup, vous aurez plus difficile à modifier au niveau des collets. Par contre, au niveau de l'adaptation, il n'y a aucun problème. Donc, voilà cette même reconstruction dans différentes vues. Ici, on peut le retrouver. On a accès à la modélisation. Alors, j'espère que vous le voyez bien chez vous. Petite parenthèse, vous avez la possibilité d'agrandir l'écran. Normalement, vous avez une fenêtre qui vous met l'écran beaucoup plus grand. Parce que je sais que si vous avez l'écran petit, des fois, vous avez du mal à voir ce qui est écrit à gauche et ainsi, par exemple. Donc là, vous voyez qu'on est en modélisation. Donc, pour cette gencive. Et principalement, on va utiliser l'outil Part qui nous permet d'étirer la gencive. Et c'est ce que je vous disais. C'est avec cet outil-là qu'on va étirer les collets et créer les collets qu'on souhaite. Tout simplement. Généralement, on ne va même pas utiliser l'ajouter lissé ou très peu. Donc, vraiment, c'est seulement de cet outil-là. Mais tout ça, c'est vraiment assez rapide. On peut donc arriver à ce type de préto-bridge assez rapidement. Une fois qu'on est OK avec notre gencive, le logiciel modifier va nous créer ce wax-up. Donc là, on peut voir un building wax-up. Donc, il est en train de nous créer ce wax-up en une seule pièce. Alors, hop. Excusez-moi, je crois que c'est la présentation. Qui a freeze. Alors, hop. Stop sharing. OK. C'est revenu. Voilà. Donc, création du wax-up. Une fois que ce wax-up est créé, vous voyez que maintenant, il est en une seule pièce. C'est-à-dire qu'il a unifié la gencive et les dents. C'est pour ça que je vous parlais que c'était important de se concentrer au niveau des collets. Parce qu'après, il sera plus difficile si vous voulez modifier vos collets. Donc, voilà. Pour l'adaptation, on va encore s'en occuper plus tard. Ici, tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce placement de dents avec déjà une gencive, une base, une bonne base de gencive qui a été réalisée. Et donc, on obtient ce wax-up ici en question. L'objectif, ça va donc être de se rendre par la suite dans l'impline planner pour faire cette planification implantaire et s'aider de notre fameux wax-up pour pouvoir positionner nos implants. Du coup, on se dirige vers l'impline planner. Donc ici, on a le cas du patient. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que les dents sont encore présentes sur le DICOM alors que les dents du modèle, elles, avaient été extraites. Ce n'est pas grave. Vous allez voir qu'il y a un outil dans le modifier qui permet d'extraire, entre guillemets, virtuellement les dents du DICOM pour s'adapter à notre gencive. Vous allez voir. La première étape, donc, ça va être d'importer notre modèle STL mais nous allons donc importer la première situation du patient. Celle qu'on a aussi scannée et qu'on a repositionnée donc notre modèle édenté dans le scanner. Donc, on réimporte ce modèle en question qui va nous aider donc à matcher notre modèle au DICOM. Alors, c'est une étape assez importante dans l'impline planner c'est-à-dire qu'on va repositionner donc notre modèle STL sur notre DICOM. Évidemment, c'est assez important ce matching-là puisque plus tard, si vous avez l'utilité de créer un guide chirurgical, celui-ci va être créé sur le modèle STL. Et donc, si le modèle STL n'est pas matché correctement, évidemment, le guide ne sera pas réalisé correctement une fois en bouche. Donc, c'est une étape assez importante. Le logiciel, lui, fait très bien son travail pour le matching. Vous pouvez voir ici, on a travaillé avec 4 points de matching. Généralement, on préconise entre 4 et 6 points dans la mesure du possible et c'est des différentes vues que vous pouvez trouver ici aussi en dessous de l'impline planner la vue coronale, axiale et sagitale en fait pour contrôler manuellement ce matching. Et donc, ça vous permet de peaufiner le matching manuellement à l'aide de ces deux vues. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais y répondre un peu plus tard. Donc, une fois que ce matching a été effectué, on met les points, on contrôle donc grâce à la vue coronale, axiale et sagitale, les différentes vues, les ortho-views qu'on retrouve donc en bas de votre écran. on a donc obtenu, on a importé notre modèle STL en correcte position sur notre DICOM. La prochaine étape, ça va être aussi de pouvoir importer notre modèle et denté et de pouvoir donc le matcher, le repositionner correctement avec notre fameux modèle où les dents étaient présentes et donc pouvoir comme ceci le repositionner. Généralement, quand vous avez dès le départ dans le scanner donné une bonne orientation à vos modèles, effectuer tous les matchings dans le scanner lorsque vous allez importer ces modèles dans l'inplane planner, généralement, le logiciel va vous demander d'utiliser la dernière position connue, la dernière orientation connue de vos modèles. C'est ce que vous allez appliquer et ils vont toujours se repositionner correctement l'un par rapport à l'autre. Donc, vous voyez que c'est assez important dans ce type de travail de passer par le scanner dès le départ pour donner et sauvegarder cette orientation correcte et ce matching correct entre tous nos éléments. Comme ça, plus tard, lorsqu'on passe d'un logiciel à un autre, modifier, inplane planner et plus tard, vous allez voir modelir, les modèles vont chaque fois se repositionner correctement. Pareil pour notre wax up, ici qui est en vert, dans ce cas de figure-ci, il va se repositionner correctement sur notre modèle puisque la dernière position connue est connue par ce wax up sur notre modèle. Une fois que ce matching a été effectué, on va pouvoir placer nos différents implants et s'aider de notre wax up pour positionner nos implants dans la mesure du possible. C'est intéressant d'avoir le wax up pour réaliser ce type de planification implantaire. Ça peut déjà donner aussi une idée au dentiste de savoir un peu comment nous on voudrait réaliser cette reconstruction et lui va se baser là-dessus pour dans la mesure du possible positionner les implants pour que ça soit aussi malgré tout esthétique. C'est vraiment ce point fort ici en question. Différentes vues disponibles dans l'Inplane Planner pour vous aider à placer les implants. On ne va pas trop rentrer dans les détails non plus. Si vous êtes vraiment intéressé par l'Inplane Planner c'est une petite parenthèse que je fais. Il existe aussi des webinars qui peuvent se donner là-dessus ou des trainings etc. Une démonstration si un jour vous êtes intéressé de voir un peu comment ça se passe. Mais c'est assez intéressant de pouvoir profiter de l'Inplane Planner puisque malgré tout il y a une liaison entre l'Inplane Planner et les différents logiciels Zirconzan. C'est assez confortable pour vous d'utiliser cet Inplane Planner comme ça vous avez vraiment un flux de travail je dirais continu et fluide à ce niveau-là. Donc positionner les implants ici vous allez voir on va travailler sur quatre implants donc c'est un implant vous pouvez le voir à gauche c'est un implant Strowman Bone Level donc voilà sur quatre implants et donc on s'aide de ce WaxUp pour positionner nos implants. Une fois qu'on est OK donc avec cette position d'implant nous allons pouvoir envoyer notre reconstruction créer le guide chirurgical bien entendu créer le guide chirurgical envoyer ceci au dentiste lui pendant ce temps-là il va faire sûrement la chirurgie poser les implants et nous pendant ce temps-là on va entamer ce qui nous intéresse aussi dans ce webinaire d'aujourd'hui la première partie du fraisage alors comment ça se présente on va envoyer en fait notre reconstruction mais sans qu'elle soit adaptée aux implants dans le nesting activez cette option double fraisage pour ça il vous faut un bloc donc enregistré avec votre QR code traditionnellement cette option double milling est seulement accessible pour les matériaux résineux pour tout ce qui est zircone, métal ce n'est pas accessible cette option double milling c'est vraiment avantageux pour les provisoires ce qu'on est en train de voir ici donc une fois que vous avez enregistré votre bloc vous pouvez aller dans expert et vous avez donc accès à cette option double milling et l'objectif donc ça va être d'importer notre wax up qu'on a créé dans le modifier et vous pouvez voir qu'il n'est pas encore adapté aux implants alors pourquoi on ne l'adapte pas directement aux implants parce que peut-être que certains d'entre vous savent que dans l'inplan planner on a aussi la possibilité lorsqu'on fait cette planification de poser des implants avec un scan body directement dessus comme ça on connaît déjà la position mais le problème c'est qu'on connaît plus ou moins la position on la connaît digitalement mais en réalité peut-être que l'implant ne sera pas exactement à la même place que digital ici c'est vraiment pour faire un provisoire qui sera adapté parfaitement à cette pose d'implant vous allez voir comment ça se présente donc ici la reconstruction wax up donc sans le forage pour les vis donc vraiment la pièce brute et on va donc entamer cette première partie d'usinage bien entendu placer les connecteurs traditionnellement voilà rien de bien spécial à ce niveau-ci enregistrer votre bloc choisir la qualité dans ce cas de figure-ci voilà comme ça va être un provisoire quand même assez précis on choisit donc la qualité haute les fraises de haute précision dans ce cas de figure-ci une 0.5 une 3R pour dégrossir et pour que le fraisage aille aussi un peu plus vite on a des fraises qui permettent de dégrossir donc un peu plus rapidement grâce à la 3R ou à la cité en l'occurrence la 3R pour ce cas de figure est parfait et ce qu'on va remarquer donc pour cette première partie du double fraisage c'est qu'en fait votre fraiseuse va seulement s'attarder sur la partie occlusale de votre reconstruction c'est à dire que généralement votre première partie de fraisage va s'arrêter au niveau des connecteurs comme vous pouvez le voir ici ce qui veut dire que pour le moment bien entendu cette reconstruction n'est pas encore adaptée à la gencif n'est pas encore adaptée à des dailles ou dans ce cas de figure-ci à des implants donc on se concentre vraiment que sur la partie occlusale de ce bridge provisoire et donc on se retrouve ici avec notre bridge provisoire qui a été réalisé en temps premium donc vous pouvez voir que seulement cette partie occlusale a été usinée pendant ce temps là le dentiste lui il va faire sa planification implantaire et il va vous renvoyer une empreinte une fois que les implants ont été posés avec donc les scans body en position donc c'est l'élément que vous allez recevoir une fois que la chirurgie a été effectuée un scan donc de votre empreinte avec ces scans body en position et ce qu'on va faire c'est donc adapter notre premier wax up qu'on a d'ailleurs usiné déjà la première partie on va l'adapter sur ce nouveau modèle avec les scans body et pour ça dans l'archive on passe par un chemin qui nous permet donc d'adapter des wax up comme vous pouvez voir ici on a sélectionné donc anatomique wax up à l'emplacement où se situaient nos implants sur la 16 la 13 la 23 et la 26 c'est tout pour les éléments intermédiaires parce que vous allez me dire ok mais nous on travaille sur un bridge un bridge complet dans ce cas de figure-ci il est seulement important d'indiquer l'emplacement où vous avez vos implants si jamais c'était sur une limite parce que ce cas de figure-ci peut aussi fonctionner très bien sur des dailles par exemple si des dents ont été taillées et bien là vous devez indiquer donc wax up là où vous avez une limite à tracer une adaptation à effectuer c'est ça la clé indiquer anatomique wax up ou réduit wax up reduce wax up vous avez deux possibilités c'est un peu comme couronne anatomique ou chape réduite simplement indiquer donc wax up là où vous avez une adaptation à effectuer dans ce cas de figure-ci c'est sur les implants de la 16 13 23 et 26 une fois que notre archive a été effectué nous allons nous rendre dans modelir dans modelir on va donc se retrouver avec notre fameux modèle en question donc après chirurgie dans ce cas de figure-ci le dentiste lui a pris à utiliser les white scan marker comme scan body comme scan marker donc sur les quatre implants c'est donc cette empreinte qui a été mis de retour dans modelir on peut aussi très bien le faire dans le scanner si on le souhaite c'est-à-dire repositionner donc ce nouveau modèle sur notre modèle notre premier modèle de situation donc en effectuant un matching directement dans le modelir ou on peut aussi très bien effectuer cette opération dans le scanner c'est aussi tout à fait possible et donc repositionner et effectuer ce matching ici on peut le voir on a toujours ce code couleur qui nous montre que le matching a été effectué correctement généralement on se focus plus au niveau du palais puisque c'est des zones qui sont assez stables au niveau des tissus de la crête évidemment il peut avoir comme vous pouvez voir toujours des légères déformations c'est pas là c'est pas cet endroit là qu'on va se concentrer sur le matching c'est vraiment au niveau du palais comme vous pouvez voir ce code couleur bleu vert qui est vraiment présent au niveau du palais donc une fois que ce matching a été effectué ce qu'il va nous rester à faire c'est traditionnellement matcher nos scan body nos marqueurs et bien entendu ici on retrouve le wax up en question et donc effectuer simplement le matching des différents marqueurs dans les différentes positions une fois que ceci a été effectué notre bridge notre wax up lui va s'adapter donc à notre modèle plus tard vous allez voir qu'il va créer aussi cette channel de vis donc c'est screw channel donc c'est pour les 4 implants et c'est vraiment à cette étape-ci où vous allez vous focaliser sur l'adaptation à votre gencive aux implants bien entendu mais travailler donc avec un free form donc que vous connaissez ajouter lisser enlever etc c'est vraiment là que vous allez pouvoir donc plus modéliser je dirais l'adaptation de votre de votre préto bridge à votre gencive on va se retrouver alors avec notre bridge terminé comme dans ce cas de figure-ci donc on peut apercevoir qu'il nous a créé ces screws channel ici en l'occurrence les channels de vis pour les 4 implants et maintenant ce bridge est donc modélisé adapté correctement à notre gencive la deuxième partie ça va donc être d'implémenter ce bridge maintenant qui a été adapté à la gencive et aux implants on va le ré-implémenter dans le nesting et on va donc entamer comme ceci la partie 2 du double fraisage du double milling alors comment ça se présente quand vous allez donc sélectionner votre bloc dans votre liste de blocs donc il va être comme ceci et dans votre queue donc dans la queue du nesting vous allez pouvoir donc implémenter de nouveau cette reconstruction dans le bloc automatiquement celle-ci va se repositionner correctement il n'y a aucun matching à faire dans le nesting c'est à dire que il va nous repositionner automatiquement cette deuxième reconstruction sur la première exactement à la même position comme vous pouvez voir ici d'ailleurs donc la partie gris c'est le deuxième bridge et la partie jaune c'était notre premier notre premier bridge et donc tout ce qu'on a à faire c'est en fait de pouvoir donc entamer cette deuxième partie donc du double fraisage donc on va de nouveau enregistrer notre notre reconstruction les connecteurs eux ils sont déjà positionnés de la première donc il n'y a aucun connecteur à positionner simplement importer donc cette reconstruction adaptée aux implants et ensuite donc ce qu'on va remarquer c'est que donc le le nesting donc maintenant va et votre fraiseuse d'ailleurs va 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 s'attarder sur l'intrado de votre pièce pour créer donc l'adaptation à votre gencive et créer donc ces fameux screw channel ces channel de vis les canals de vis en question dans votre reconstruction et bien entendu l'espace pour votre t-base etc en fonction du type de composant que vous avez sélectionné bien entendu et donc l'objectif ça va être que la fraiseuse va pouvoir vous fraiser l'intrado de votre reconstruction voilà tout simplement avec cette option donc double milling c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'avoir accès à une M2 télescopeur parce que des fois il peut s'écouler peut-être un ou deux jours ou trois jours peut-être une semaine après après la chirurgie ce qui vous permet de pouvoir retirer ce bloc dans l'adaptateur le mettre de côté en le laissant dans cet adaptateur et pouvoir continuer d'autres travaux bien entendu à fraiser tous les jours et grâce à cet adaptateur à n'importe quel moment pouvoir le repositionner alors en quoi c'est intéressant ce type de double fraisage c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de un d'avoir un provisoire mais vraiment de haute précision vraiment adapté parfaitement à cette pose à cette pose d'un plan et assez rapidement puisque la deuxième partie du fraisage le Frazen donc votre fraiseuse va seulement s'attarder donc sur l'intrado ce qui veut dire qu'en 30 minutes vous allez avoir une pièce donc terminée adaptée parfaitement pour le patient et donc voilà remettre ça donc directement quasiment quasiment vous pourrez même imaginer quasiment même après chirurgie donc voilà un peu les avantages aussi de cette option double milling donc nous on a vu ça sur des implants mais ce genre de réalisation est tout à fait possible aussi sur des dailles si vous avez des couronnes taillées c'est tout à fait possible si vous partez d'un modèle d'étude vous faites cette reconstruction et il est tout à fait possible mais d'adapter la deuxième partie de votre fraisage sur des dailles en ce cas de figure si c'était sur des implants donc voilà cette présentation qui est j'espère vous a donné quelques idées alors bien entendu on a survolé je vous ai donné quelques clés mais si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de flux de travail je pense qu'il est quand même intéressant de le faire peut-être une fois ensemble via un training ou quelque chose comme ça juste pour vous donner les clés surtout de passerelles entre tel et tel logiciel c'est pas c'est pas très compliqué l'important c'est de toujours comme je vous disais travailler avec des modèles orientés correctement une fois qu'on travaille avec des modèles orientés correctement qu'on part à un archive scanner et qu'on oriente ces modèles après tout se découle naturellement et c'est assez facile de procéder et des modèles